C'était un derby basque Biarritz Bayern en guise d'access match ou pour savoir qui allait soit rester en top 14 soit accéder en pro des deux cet après-midi du côté du stade Aguilera avec 5000 spectateurs et passionnés et une ambiance assez incroyable. Alors on va pas se mentir on va pas avoir un match à grand nombre de ces hauts quand même pour être tout à fait honnête mais il va y avoir une rencontre une rare intensité spectaculaire avec aussi bien un gros suspense et monsieur Ruiz à la commande l'arbitre international. Les biarrots de rouge et blanc vêtus vont évidemment user du jeu au pied et mettre la pression sur Gaëtan Germain surpris là sur le rebond puis grosse pression évidemment derrière et conteste et pénalité donc octroyé par l'arbitre. Après quelques échecs de part et d'autre Gilles Bosque va réussir malgré un coup de pied un petit peu spécial à déflorer la marque pour le plus grand plaisir du peuple Biarrot. 3 à 0 la demi-heure passée et du coup Biarritz olympique est en mode défensif. Les marines et bleu pour l'occasion les célébrants habituels de l'aviron avec un Emeric Luc qui aura du feu dans les pattes vont essayer de remettre un petit peu la pression mais ils sortent à la très bonne défense et au retour des Biarrots. Ça ne donnera rien de plus pour cette action et donc oui 3 à 0 tel est le score à la pause. Tel un mauvais match d'hiver. Un petit peu pour les nostalgiques de ce sport. 3 à 0 mais on va avoir droit encore pas mal de points et de suspense pour cette deuxième mi-temps. Allez la mêlée des joueurs de bruit va prendre le dessus dans ce deuxième acte et Maxime Lafage va prendre le relais de Gaëtan Germain sorti sur blessure. Beaucoup de joueurs blessés sortis sur remplacement notamment dans cette rencontre très éprouvante et 3 partout au niveau du score. Vous voyez le chrono en est dans les arrêts de jeu. Incroyable pas d'essai pas beaucoup de points juste de pénalité des échecs de part et d'autre. Et Bayonne va en plusieurs occasions essayer d'aller chercher l'essai de la gagne à base de pénal-touches, de charges, de pick-and-goo mais voilà évidemment M. Stéphane Arbitet, le capitaine anglais, va gratter un ballon sous ses poteaux pour éviter ce scénario catastrophe et permettre un 3 partout à la fin du temps réglementaire. On a droit évidemment au discours des coachs, un petit peu de repos et ce sont les rouges et blancs d'Aguilera et du Rocher de la Vierge qui vont à leur tour user des touches et des molles pour essayer de mettre leurs adversaires à la faute. Il y aura pas mal de maladresse, quelques mauvais choix, toujours pas d'essai mais c'est vrai un match assez incroyable, étouffant avec un suspense terrible et cette faute de Ducat qui rentre sur le côté du groupé pénétrant. Entrée en jeu, James Hart, le franco-irlandais, réussi de son pied gauche dans le début de cette prolongation, cette pénalité qui donne évidemment le sourire aux supporters du BOPB qui mènent 6 à 3. Encore une fois, les ciels et blancs, plutôt que de prendre les points, vont insister au pré pour essayer de marquer un essai. Le banc de touche va faire du bien et une faute va être signalée. Gaëtan Germain est revenu de son saignement à points pour marquer les 3 derniers points du match nul, 6 partout au bout des prolongations. On en vient donc à la séance des tirs au but. Les buteurs de la séance initiale vont réussir tous leurs coups de pied, 5 à 5. Et Emmerich Luke, l'un des grands artisans bayonais de la saison, va manquer le sien avant que le capitaine Stéphane Armitage ne réussisse en mort subite le coup de pied de la gagne. Victoire 6 à 5 au tir au but dans un scénario complètement dingue de ce derby basque en guise d'access match. Bayonne redescend en pro D2 et c'est Biarritz qui composte son billet pour le top 14. Scénario complètement incroyable et le BOPB retrouve l'élite après une descente en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada